Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir un sujet très important concernant la biochimie structurale. Donc on va voir les propriétés des acides nucléiques. Donc cette présentation, je vais le traiter sous forme du plan suivant. Donc premièrement on va voir la structure de l'ADN et de l'ARN. Et par la suite on va voir les propriétés physiques ou chimiques de ces deux types d'acides nucléiques. Par la suite on va voir les voies de biosynthèse. Et on va voir par la suite le conditionnement cellulaire. Et finalement on va voir l'organisation génomique, plus particulièrement l'organisation génomique de l'homme. Donc premièrement on va voir les objectifs. Donc concernant la structure et propriétés de l'ADN et de l'ARN, on va voir les objectifs suivants. Premièrement les motifs formant l'ADN, c'est-à-dire les éléments qui constituent l'acide disoxyribonucléique. Donc on va voir les bases périques, les bases périmédiques, la différence entre ribonucléotides et disoxyribonucléotides, savoir définir l'orientation, la polarité et l'extension 3' 5' ou bien 5' 3' d'un brin d'ADN. Donc l'objectif numéro 2, c'est de connaître la complémentarité entre bases et les séquences pour la stabilité de la double hélice d'ADN. Troisièmement on va connaître le principe de dénaturation de l'ADN et la signification du TM, c'est la température de fusion. Et par la suite on va connaître l'organisation spatiale des molécules d'ADN, donc suivant, sur ou sous-enrôlement, et l'ADN avec leur structure primaire, secondaire et tertiaire. Et finalement on va savoir expliquer l'activité disondos et disoxyribonucléas. Donc premièrement on va commencer par les éléments qui constituent la molécule de l'ADN. Donc elle est constituée de dérébose plus un groupement phosphate ici au niveau des extrémités. Et la même chose pour l'autre brin puisque la molécule d'ADN est double brin, c'est à dire qu'elle est constituée d'un double hélice d'ADN. Donc au niveau du centre ici, il existe des autres éléments de structure, ce sont les bases. Donc il existe quatre types de bases au niveau de la structure de l'ADN. Donc on a la base A, la base G et la base T et la base C. Donc ces bases sont reliées entre eux par des liaisons hydrogènes. Donc toujours avec la structure élémentaire de l'ADN, donc c'est un polymère linéaire de disoxyribonucléotides avec la structure en double hélice toujours. Donc les nucléotides ou bien les motifs qui forment chaque brin d'ADN sont reliés par des liaisons phospho-déésta. Et toujours un nucléotide est égal à une base soit périque ou bien périmédique plus pentose, c'est un sucre, plus un groupement de nature phosphate. Donc on va voir les structures chimiques de ces éléments-là. Donc premièrement, les bases. Donc on a deux types de bases. Donc les bases dites bases périques, et on a la base de type adénine et la base de type guanine. Et l'autre type de base, ce sont des bases dites périmédiques. Donc on a cytosine et le leutémie. Donc concernant les glucides, donc l'ADN est caractérisé par un pentose. Donc ce pentose, c'est le disoxyribose. Ce qui concerne le troisième élément, c'est le groupement phosphate. Donc le groupement phosphate qui caractérise les acides nucléiques. Donc comme vous voyez ici, on a la structure monophosphatée, la structure diphosphatée, et la structure sous forme de triphosphate qui caractérise la structure des acides nucléiques. Donc en ce qui concerne les termes suivants, nucléosides, nucléotides et disoxyribonucléotides. Donc on va voir maintenant la différence entre ces trois termes et la structure de chacune d'entre eux. Donc je vais commencer par le D-nucléoside. Donc elle est égale à une base azotée, ici, plus un pentose, donc c'est le sucre. Donc elle est égale à D-nucléosine dans cette situation puisque on a la base azotée ici, c'est l'adénine. Donc ces deux éléments chimiques sont reliés entre eux par une liaison N-bêta-osidique. Et je passe à l'autre structure, c'est le D-nucléoside. Donc elle est égale à une base azotée, ici, plus un groupement sucre, c'est le pentose, plus un groupe phosphaté. Donc elle est égale à adénosine triphosphate dans cette situation puisque toujours nous avons dit que nous avons pris comme exemple la base de l'adénine. Et ici, on a le groupement sucre, c'est le pentose, qui est lié avec les traits phosphates par une liaison de type liaison phosphodiéster. Et on a ici la liaison N-bêta-osidique. Donc on a deux types de liaisons au niveau d'un seul brin de l'ADN. Mais lorsqu'on parle de la double hélice, on parle plutôt de trois liaisons. Donc premièrement, on a la liaison phosphodiéster. Donc c'est la liaison ou bien c'est la jonction qui est liée, les groupements phosphates, avec le sucre, le pentose. Donc ici, lorsqu'on parle de l'ADN, on parle de disoxyribose. Et on a un autre type de liaison, c'est la liaison N-bêta-osidique. Donc c'est la jonction ou bien le point de contact entre le sucre avec la base azotée. Et les deux bases ou bien les bases d'un brin avec les bases de l'autre brin sont reliées entre eux par des liaisons hydrogènes avec une particularité concernant le nombre des liaisons hydrogènes. Donc en ce qui concerne les bases T et A sont reliées entre eux par deux liaisons hydrogènes alors que C et G se sont reliées par trois liaisons hydrogènes. Donc je passe directement à ce tableau qui représente les quatre bases qui caractérisent la structure de l'ADN. Donc on a l'adénine, guanine, thémine et cytosine. Donc en ce qui concerne les nucléosides, on a le D-adénosine, le D-guanosine et le D-thémidine et D-cétidine. Donc c'est le même principe de base. Ce qui change ici, c'est la base. Lorsqu'on a l'adénine, on parle de D-adénosine. Lorsqu'on a le guanine, on parle de D-guanosine, etc. Et en ce qui concerne le D-nucléotides, donc on a trois types de D-nucléotides en fonction du nombre de groupements phosphates qui existent. Donc lorsqu'on a un seul groupement phosphate, on parle de D-nucléotides monophosphates, c'est-à-dire un seul groupement phosphate. Lorsqu'on a deux groupements phosphates, donc on parle de D-nucléotides bi- ou bien diphosphates. Lorsqu'on a trois groupements phosphates, donc dans cette situation, on parle d'un D-nucléotides qui est complet, donc c'est-à-dire qu'il est caractérisé par l'existence de trois groupements phosphates. Donc on parle de, par exemple, D-adénosine monophosphate. Et lorsqu'on a deux groupements phosphates, on parle de D-adénosine, dit ou bien biphosphate. Et lorsqu'on a trois groupements phosphates, on parle de l'ATP, c'est la molécule énergétique universelle au niveau du corps. Donc c'est de l'ATP, c'est l'abréviation de l'adénosine tri-phosphate, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par l'existence de trois groupements phosphates. Donc je passe à l'axe numéro 2 concernant l'ADN. Donc en général, l'ADN, c'est une double hélice formée de deux brins, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par l'existence de deux brins complémentaires. Donc on a la forme en double hélice qui est caractérisée de deux brins. Donc ces deux brins sont caractérisés par une structure presque identique. La seule différence qui existe, c'est au niveau des bases azotées. Et donc on a deux orientations. Donc on a l'orientation 5'3' et l'orientation 3'5'5'. Donc ici, comme vous voyez, c'est qu'on a les liaisons hydrogènes qui lient les deux brins. Donc comme vous voyez ici, l'ADN et l'ADN sont reliés entre eux par deux liaisons hydrogènes. Alors que les deux bases C et G sont reliées entre eux par des liaisons triplées d'hydrogènes. Donc on peut dire que les nucléotides qui sont caractérisés par l'existence des bases de type C et G se sont reliées entre eux avec une liaison forte par rapport à la liaison qui existe entre A et T puisqu'on aura une différence dans le nombre des liaisons hydrogènes qui existent entre ces bases azotées. Et je passe directement à la polarité. Donc nous avons déjà dit que la molécule d'ADN c'est une molécule bipolaire, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par une polarité 3'5' et l'autre polarité c'est 3'5'. Donc on peut dire que la molécule d'ADN c'est une molécule en double hélice antiparallèle. Donc les deux brins sont antiparallèles. Donc les bases formant des paires, donc des paires de bases, avec toujours la base A de type A, elle est toujours liée avec la base de type T et la base de type G, elle est liée avec la base de type C. Donc les bases sont associées par des liaisons hydrogènes. Et en plus de ces types de liaisons, il existe d'autres liaisons covalents qui existent entre les deux brins d'ADN. Ce sont des liaisons hydrophobes et d'autres liaisons de Vanderwell et des liaisons de type cationique. Donc la différence, ou bien le rapport A plus T sur G plus C, elle est caractérisée, l'espèce. C'est-à-dire que ce rapport-là, elle est variable en fonction de l'espèce. Donc on parle de la constante de chaque espèce. Donc en ce qui concerne la conformation de l'ADN, on va commencer premièrement par les constituants de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, elle possède une structure spatiale, comme vous voyez ici, avec les trois éléments de base essentiels. Donc premièrement, la base azotée, le groupement sucré et le groupement phosphaté. Donc en fonction de la conformation spatiale de ces trois molécules, on peut subdiviser deux types de conformation. Donc voilà, cette conformation, elle est dite la conformation sinestre. Et l'autre conformation, c'est la conformation, ou bien le réarrangement spatial anti-sinestre. Donc cette molécule d'ADN, elle n'est pas isolée. Donc elle est toujours en contact, ou bien en interaction avec certains molécules. Donc ces molécules sont parfois la cause, ou bien l'origine de la modification de la structure de cette molécule. Donc on a ici l'exemple de 6 platines. Donc c'est une molécule qui est utilisée pour traiter certains cancers, puisqu'elle agit sur la structure tridimensionnelle de la molécule d'ADN, en modifiant cette structure. Et donc la molécule est devenue inappropriée, inappropriée pour l'expression, c'est-à-dire pour former un messager, et d'avoir par la suite la protéine qui correspond à cette partie de l'ADN. Je passe aux structures, ou bien aux types de structures spatiales de la molécule d'ADN. Donc on a l'ADN du type B, l'ADN du type A, et l'ADN du type Z. Je vais commencer premièrement par les caractéristiques de l'ADN du type B. Il s'agit d'un double hélice à pas droite. Les bases sont toujours à l'intérieur de la double hélice. Il existe des petits et des grands sillons, avec dix bases d'environ pour chaque tour d'hélice, c'est-à-dire de cette partie vers cette partie-là. Il existe dix nucléotides. La pas de l'hélice, elle est caractérisée par une longueur d'environ 3,4 nanomètres. Et le diamètre de l'hélice, c'est la largeur, il est d'environ 2 nanomètres. L'autre structure, c'est l'ADN du type A. Il apparaît si l'hygrométrie est inférieur à 75%, avec un nombre de bases par tour d'environ 11, et le diamètre de l'ADN, c'est de 2,6 nanomètres. L'autre structure, ou bien l'autre type de l'ADN, c'est l'ADN Z. C'est un hélice à pas gauche. Les bases sont localisées à l'extérieur de la structure de l'ADN en forme de Z. Pour chaque pas du sillon, elle est caractérisée par l'existence de 12 bases par tour, avec un diamètre très faible par rapport aux deux types de l'ADN, qui est d'environ 1,8 nanomètres. On passe aux structures de l'ADN. Il existe deux types de structures, soit la structure linéaire, ou bien la structure circulaire. En ce qui concerne la super-illicité, l'ADN linéaire peut être également le lieu de formation de super-tour, ou bien super-illicité, lorsque les contraintes sont, lui, imposées. Et donc, on va voir l'exemple ici de la fourche de réplication. Donc ici, c'est la protéine. C'est l'ADN polymérase. Et on a ici la flèche rouge qui représente le sens de réplication. Donc vers le sens de réplication, on aura la formation des super-enroulements positifs. Et au sens contraire, on aura la formation des super-enroulements négatifs. Donc l'exemple, c'est l'avancement de la fourche de réplication, qui génère devant elle des super-tours positifs, qui bloquent la suite de l'ouverture de la double hélice. On va voir un autre enzyme, c'est le topo-exomérase. Donc le topo-exomérase, c'est un enzyme qui est capable de faire des coupures au niveau de la structure, ou bien au niveau de la molécule d'ADN. Et on a deux types. Donc type 1, ce sont des topo-exomérase qui modifient l'enroulement en coupant uniquement un seul brin. Donc voilà les résultats qui sont associés avec la coupure d'un seul brin de la double hélice de l'ADN. Mais il existe un autre type de topo-exomérase. Ce sont des topo-exomérase du type 2 qui modifient l'enroulement en coupant les deux brins. C'est-à-dire que les deux brins sont coupés. C'est la double hélice de la molécule d'ADN qui est coupée. Et voilà les résultats qui sont obtenus après ces coupures. Donc en général, les topo-exomérase sont des cibles pour des molécules thérapeutiques à propriété anti-tumorale. Par exemple, l'éthoposite, c'est une molécule anti-tumorale. Ou bien des antibiotiques, par exemple, acide nalidixique. Ou bien ciproflaxine. On va voir maintenant le second type des acides nucléiques. C'est des acides ribonucléiques. C'est l'ARN ou RNA. L'ARN est caractérisé par une structure linéaire avec l'existence d'un seul brin. C'est-à-dire qu'il est caractérisé par la structure simple brin. C'est un polymère linéaire de ribonucléotide lié par des liaisons phosphodéistins. Donc il existe uniquement des liaisons phosphodéistins. Et parmi les autres particularités, c'est que la molécule ribonucléique, elle est caractérisée par l'existence de quatre types de bases. Donc les trois premières existent à son tour au niveau de la molécule de disoxyribonucléique. Mais à la place de thymine, il existe une autre base, c'est l'uracène. Parmi les autres propriétés ou bien les caractéristiques par rapport à la molécule d'ADN, c'est l'existence de ribose à la place de disoxyribose qui existe au niveau de la molécule de l'ADN. En ce qui concerne les propriétés, nous avons déjà dit que l'ARN est caractérisé par l'existence d'un seul brin d'acide nucléique. Voilà, c'est la structure primaire. La molécule d'ARN n'est pas représentée au niveau de la cellule sous forme d'une structure primaire, mais il existe des autres structures, structures secondaires et des structures. Une formation qui existe au niveau de la cellule, on a deux parties de l'acide nucléique, la tige et la boucle. Un autre type, c'est l'ARN ribosomale. Donc voilà, c'est la structure tertiaire de la molécule d'ARN qui est simple brin. Et l'autre structure, c'est l'ARNT. Donc voilà, la structure ou bien la représentation spatiale de la molécule d'ARN de transfert. En général, les ARN sont caractérisés par la présence des bases modifiées dans un certain cas. Par exemple, l'existence de dihydro-uracel ou bien le pseudo-rydine. Donc ce sont des bases modifiées qu'on peut trouver parfois au niveau de la structure de l'ARN. Les autres propriétés, c'est qu'au niveau du groupement OH sur le carbone 2, on remarque que le duplex est de type hélice E avec toujours une réactivité chimique et la sensibilité intense au traitement alcalin. En général, les ARN sont caractérisés par une forte sensibilité au nucléase, plus particulièrement les RNAs de type A et de type H, avec une durée de vie variable d'un ARN à l'autre. Et plus particulièrement lorsqu'on parle d'ARN mais messager. En ce qui concerne les types des ARN, on a deux groupes, l'ARNC et l'ARNNC. Donc l'ARNC, elle représente la molécule de l'ARNM, donc l'ARN messager. Alors que l'ARNC, elle est caractérisée par l'existence de trois sous-groupes. Soit le premier sous-groupe, c'est l'ARNR et l'ARNT, c'est l'ARN de transfert, et l'ARNF, c'est l'ARN fonctionnel. Ces ARN fonctionnels se sont subdivisés à son tour en plusieurs types. Premièrement, SN-ARN. Donc ce sont des petites ARN nucléaires de 100 à 200 bases. Ils jouent un rôle dans la maturation des ARN messagers, et plus particulièrement durant le processus de l'épissage, et des ARNR. L'autre type, c'est les SN-O-ARN-A. Donc ce sont des petites ARN nucléaires d'environ 100 bases qui sont impliquées dans la maturation uniquement des ARNR. L'autre type, ce sont des micro-ARN et SI-ARN, donc ce sont caractérisés par l'existence d'un faible nombre d'inucléotides avec environ 20 bases. Donc ces ARN se sont capables d'interférer avec les ARN messagers et moduler l'expression de certains gènes. Nous avons déjà dit qu'il existe les micro-ARN, qui est intervenant dans la régulation post-transcriptionnelle, c'est-à-dire après la transcription des gènes. Et les SI-ARN-A, ce sont des petites ARN d'interférents, ce sont dites des ARN d'interférents, donc produits après exposition à un ARN étranger. Parmi les propriétés de ces SI-ARN, ils sont caractérisés par une complémentarité à 100% des ARN messagers cibles. On passe à l'axe numéro 3 concernant les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques. Je vais commencer premièrement par l'ADN et on va voir la taille, la longueur et la masse de cette molécule chez trois espèces. Donc premièrement, l'ADN des cellules. Donc on va voir la taille de l'ADN chez les adénovirus. Donc ce sont des virus qui sont caractérisés par l'existence de matériels génétiques sur forme d'ADN. Puisque certains virus sont caractérisés par l'existence de l'ARN sous forme d'un matériel génétique. Et l'autre espèce c'est Echerechiaculi, donc c'est une bactérie. Et on va voir la taille ou bien les caractéristiques physico-chimiques de l'ADN chez l'ADN. Donc premièrement la taille. Donc vous voyez ici, on a une différence de taille entre ces trois espèces. Avec toujours la taille du matériel génétique chez l'homme qui est supérieure par rapport à d'autres espèces. Donc en ce qui concerne l'autre propriété, c'est la masse. Toujours la masse du matériel génétique de l'homme. Elle est supérieure par rapport à la masse du matériel génétique de l'Echerechiaculi. Et la même chose pour la masse du matériel génétique de l'Echerechiaculi. Elle est supérieure par rapport au matériel génétique de l'ADN. Donc en ce qui concerne la longueur, c'est normal que la longueur du matériel génétique chez l'homme doit être supérieure au matériel génétique, ou bien aux longueurs du matériel génétique de l'Echerechiaculi. Et la même chose, la longueur du matériel génétique de l'Echerechiaculi est supérieure par rapport aux longueurs du matériel génétique des ADN. Ce sont des propriétés physiques ou chimiques de l'ADN chez ces droits espèces. En ce qui concerne l'ARN, il est caractérisé par une longueur de 15 à 20 nucléotides à quelques milliers de nucléotides. Donc on va voir maintenant la charge électrique. L'ADN et l'ARN, ce sont deux molécules qui sont chargées négativement. Donc chargées négativement, pourquoi ? Parce qu'il existe un groupement triphosphate. Lorsqu'on est placé dans un champ électrique, dans la technique de l'électrophorese, ces molécules migrent vers le pôle anode, c'est-à-dire vers le pôle positif. On va voir l'autre propriété, c'est la dunaturation et la renaturation. Donc voilà ici, qui représente le DO, c'est la densité optique, et la longueur d'onde de ces deux molécules. Donc on a ici l'ADN double brin et l'ADN simple brin. Et donc comme vous voyez ici, on a une différence de la densité optique entre une même molécule avec un état ou bien une forme simple brin et l'autre forme, c'est la forme double brin. En ce qui concerne la température, donc la température, comme vous voyez ici, on a l'ADN à 100% double brin, donc il reste stable à des températures inférieures à la température de fusion ou bien Tm. Lorsque la température, elle dépasse Tm, donc on aura la formation de l'ADN qui est à 100% simple brin. Cette température, elle est variable en fonction de la longueur de l'ADN considéré. Donc en général, la dunaturation, elle peut être due à la température, donc on parle de dunaturation thermique ou bien à l'acidité, c'est-à-dire aux variations du potentiel d'hydrogène ou bien aux autres agents chimiques. Cette dunaturation, nous avons déjà dit qu'elle est modulée par la taille du fragment et la concentration ou bien le pourcentage des nucléotides qui portent ces deux bases puisque nous avons déjà dit que ces deux bases, ils sont reliés entre eux par trois liaisons d'hydrogène et avec la force ionique qui existe au niveau du milieu réactif. Parmi les autres effets, c'est l'effet hyperchrome et la température de fusion. Donc la température de fusion, c'est TN, c'est la température qui est nécessaire pour avoir la moitié de la matière primaire. Ici, c'est la double hélice de l'ADN qui est devenue dunaturel. La renaturation, c'est le réappareillement spontané des deux brins complémentaires de l'ADN. Donc c'est l'inverse de dunaturation. Donc renaturation, c'est l'inverse de dunaturation. On va voir maintenant la dégradation de l'ADN ou bien la destruction, les copures de la molécule d'ADN. On a deux types de clivage. Premièrement, clivage chimique, c'est-à-dire par l'action des molécules ou bien des produits chimiques ou bien des copures via l'action de certains types d'enzymes. Donc en ce qui concerne la copure enzymatique, on a deux grands types. Donc on a des exonucléases et ces exonucléases, ils peuvent être soit des agents enzymatiques qui agissent sur la molécule de l'ADN à partir de l'extrémité 5' ou bien des exonucléases qui agissent sur la molécule de l'ADN à partir de l'extrémité 3'. En plus de ce premier type d'enzymes, il existe un autre type d'enzymes. Donc ce sont des enzymes qui agissent ou bien qui ont des fragments d'ADN spécial qui existent au niveau de l'intérieur de la molécule de l'ADN. Et donc dans cette situation, on parle des endonucléases. Donc ces endonucléases, nous avons déjà dit que certaines parmi eux sont caractérisées par un cible plus particulière. Donc ce sont des enzymes spécifiques d'autres séquences, par exemple l'henditrie et l'equarone. Donc ce sont des molécules qui agissent sur des fragments d'ADN ou bien des séquences des nucléotides bien précis au niveau de la structure de la molécule d'ADN. Et l'autre type, ce sont des enzymes de type endonucléasique qui sont non spécifiques, c'est-à-dire ils agissent ou bien ils ont un tropisme vis-à-vis toutes les molécules de l'ADN, par exemple l'ADNase de type 1 ou bien du type 2. Voilà, merci pour votre attention. Je vous donne un prochain rendez-vous avec une autre présentation, toujours avec la biochimie structurale dans laquelle on va voir quelques informations concernant le génome en général, la structure des chromosomes, les types des chromosomes et quelques informations concernant le génome de Delon.